la campagne agricole 2023 a déjà commencé et chacun dans son coin se bat pour cultiver et pouvoir nourrir ses enfants au bout de trois mois pour ceux qui font dans les cultures maraîchères et au bout de deux ans trois ans pour ceux qui font dans les arbres fruitiers greffés aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais faire un acte je voudrais planter cet orangé nous sommes le 23 mars 2023 je vais donc le planter et vous allez chronométrer avec moi au bout de combien de temps ça va commencer à donner des fruits je vous rassure que cet orangé nous donnera nous donnera des fruits à moins de deux ans marci deux ans on aura déjà des premiers fruits alors je t'invite à faire la même chose si tu as un lopin de terre si tu as des plantations où tu n'as jamais envisagé les mettre en valeur fait le dès maintenant pour éviter que demain tes enfants ne soient des esclaves je serai très heureux que demain mes enfants consomment des fruits de cet orangé alors toi qui a plusieurs hectares toi qui a 10 hectares toi qui te vante d'avoir 5 10 15 20 hectares 100 hectares alors que tu ne les exploites pas à quoi te servent tous ces hectares alors pour cette campagne campagne agricole 2023 j'invite chacun d'entre vous qui allez regarder cette vidéo de faire le geste que je vais faire maintenant vous voyez comment la terre a déjà été bien meublé à l'intérieur donc je vais juste écarter là voilà et je referme tout simplement voilà un orangé que je viens de planter après je pourrais mettre des fiantes mais généralement au début on met les fiantes pour émuer la terre mais pour le moment je n'ai pas des fiantes c'est pour vous dire que les fiantes ne doivent pas être un obstacle je les plante comme ça quand j'aurai des fiantes je viendrai les mettre tout autour voilà le geste que je vous invite de faire pendant cette campagne agricole si vous êtes dans des grandes villes vous pouvez être en europe en asie etc vos parents sont au village il vous suffit de leur faire un petit cadeau quelques plants d'arbres fruitiers pour eux ça permettra au moins ce que lorsqu'elles sont lorsqu'ils sont en train de cultiver les plantations qu'ils entretiennent également ces arbres moi je m'en veux j'en veux beaucoup ceux là qui généralement les week-ends viennent au village chaque week-end sont au village ils vivent dans les grandes villes villes yaoundé jamena bamako etc mais qui chaque semaine sont au village et n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient offrir des plantes d'arbres fruitiers à leurs parents ça vous permet ça permettra que vos parents plantent ces arbres fruitiers et demain lorsque vous allez rentrer au village ils seront déjà en train de donner des fruits et c'est donc sur ces arbres là qu'on va cueillir les fruits pour préparer le votre sac de retour donc pensez à planter un arbre fruitier au minimum cette année je vous attends prochainement à très bientôt